Alors, bonsoir à tous, je vous retrouve, chers amis, en ce jeudi 14 septembre 2023, 23h29, à part du Québec, avec une petite intervention tardive, en revenant du travail, parce que j'ai trouvé des liens super intéressants qui sont sortis il n'y a pas longtemps, donc je vous les partage. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas peut-être là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. Imaginez-vous, le US Sun qui rapporte que la NASA publie son fameux rapport révolutionnaire sur les ovnis, alors qu'elle milite en faveur d'un suivi et d'une utilisation améliorée de l'intelligence artificielle dans la recherche de la vie extraterrestre. C'était publié aujourd'hui. La NASA a publié son rapport révolutionnaire sur les ovnis alors que l'agence spatiale fait pression pour améliorer le suivi utilisant l'intelligence artificielle pour faciliter la recherche de vie extraterrestre. Le rapport est réalisé par 16 experts de la NASA à examiner la manière dont les données sur les phénomènes anormaux non identifiés, les pannes, sont collectées par le gouvernement américain et le secteur privé. La NASA définit les phénomènes aériens non identifiés comme des événements dans le ciel qui ne peuvent pas être identifiés comme des aéronefs ou des phénomènes naturels connus d'un point de vue scientifique. C'est assez hallucinant. Il faut le faire quand même. L'agence spatiale souligne à quel point l'étude de ces phénomènes présente une opportunité scientifique unique qui nécessite une approche rigoureuse et fondée sur des preuves. Relever ce défi nécessitera de nouvelles méthodes robustes d'acquisition de données, des techniques d'analyse avancée, un cadre systématique de reporting et une réduction de la stigmatisation liée aussi à ces révélations que les gens font, ces déclarations, le reporting, déclarations que les témoins font. Il ne faut plus qu'il y ait de stigmatisation. Donc, ça s'aiderait la situation. Lors de la discussion du rapport, lors de la conférence de jeudi aujourd'hui, le patron de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que l'étude ne déterminait pas si les pannes avaient une origine extraterrestre. Couplé à une archive et à une conversation de données incomplet, cela signifie que l'origine de nombreux phénomènes reste incertaine, inconnue, indique l'étude. Cependant, Nelson a déclaré que si la NASA découvre des preuves de vie extraterrestre, vous pouvez parier vos bottes que cela sera divulgué au public. Même si aujourd'hui, il constitue une étape importante pour la NASA, cela n'est certainement pas une dernière étape, nous déclare Nelson. Le patron de la NASA a également déclaré que l'Agence spatiale utiliserait l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour faciliter la recherche de vie extraterrestre à travers la galaxie. Nelson a déclaré que les recherches de la NASA basées sur les résultats du télescope spatial James Webb suggèrent qu'il existe au moins un billion de planètes semblables à la Terre. Dans un univers si vaste, bien sûr, je crois qu'il existe. Une réplique de la Terre quelque part a déclaré Nielsen. Mais même, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir une réplique de la Terre pour avoir de la vie extraterrestre. Peut-être que tu as besoin d'avoir un autre genre de vie ou de planète ou d'environnement. Le rapport ne contenait aucune affirmation frappante ni ne traitait du témoignage au Congrès allégué par d'anciens responsables du renseignement au cours de l'été. Le lanceur d'alerte David Grosch a fait la une des journaux en juin après avoir affirmé que le gouvernement américain avait récupéré des objets artisanaux non humains et tenté de les réco-ingénérer. Grosch, un ancien vétéran de la Air Force qui a servi comme officier du renseignement pendant 14 ans, a affirmé qu'un programme top secret de récupération d'OVNI était en possession et qu'on était en possession d'avions ou de ces vaisseaux. L'ancien officier du renseignement a affirmé avoir interrogé 40 témoins sur une période de 4 ans en titre de preuve. Interrogé sur les affirmations de Grosch, Nielsen a répondu « Quoi qu'il a dit, ou qu'il a dit, où sont les preuves? » Il y a longtemps, il y avait... Bon, en tout cas. Donc, très, très, très intéressant. Et le patron de la NASA affirme qu'il y a un billion de planètes comme la Terre qui attendent d'être découvertes. L'administrateur de la NASA, Bill Nesson, a déclaré que les experts de l'Agence spatiale, en utilisant les données du télescope spatial Pioneer James Webb, ont estimé qu'il existe au moins un billion de planètes semblables à la Terre. Alors, il affirme que même s'il n'existe aucune preuve concluante que les phénomènes aériens non identifiés, ou ce que nous appelons autrefois les OVNI, sont d'origine extraterrestre, l'enquête se poursuit en utilisant à la fois l'observation humaine et l'analyse de l'intelligence artificielle. Vraiment très intéressant. Et, tu as même le Business Insider, qui parle, parce que ce rapport-là, naturellement, de la NASA, a fait beaucoup de vagues aujourd'hui. Donc, le Business Insider, qui dit, « La partie la plus difficile de la découverte de la vie extraterrestre est peut-être de l'annoncer au public. » Voici comment la NASA pourrait annoncer la nouvelle. « Les OVNI ne sont probablement pas, peut-être, des extraterrestres, affirme la NASA. Les rumeurs concernant des produits biologiques non humains ne sont pas confirmées. La vie extraterrestre n'apparaît très probablement pas sous une forme d'objet volant, mais sa découverte pourrait provoquer un chaos similaire. Le plus grand défi de la NASA pourrait être d'expliquer au public toute découverte d'extraterrestres à déclarer le responsable des sciences planétaires de l'Agence. Donc, la difficulté de parler des extraterrestres et des OVNI a refait surface aujourd'hui lorsque la NASA a publié son rapport indépendant sur les phénomènes anormaux non identifiés. C'est le terme gouvernemental désignant les mystères que la plupart des gens appellent OVNI. Si vous me demandez, est-ce que je crois qu'il y a de la vie dans un univers si vaste qu'il m'est difficile d'en comprendre la taille, ma réponse personnelle est « oui », nous a déclaré le chef de la NASA, Bill Nelson, lors d'un point de presse. Donc, si tu l'as entre les lignes, il te dit « oui ». On essaie de se contorsionner en disant « il y a un milliard de planètes semblables à la Terre », donc ça veut dire que « oui », « oui », il y a de la vie. Ils ne sont pas capables d'identifier c'est quoi les phénomènes aériens non identifiés qu'on voit. Ils ne sont pas capables de nous dire c'est quoi. Même la NASA nous dit « on ne sait pas c'est quoi ». On a ces espèces de momies qui sont présentées au Mexique, au Congrès mexicain. Mais on a tous les témoignages aussi de David Grush, entre autres. Il y a eu tous ces objets mystérieux qui ont été abattus en Alaska, au lac Huron. Vous vous rappelez, les fameux supposés ballons chinois, mais on a abattu toutes sortes d'objets au même moment, un peu partout, qui étaient observés dans le ciel. Donc, je ne sais pas. La zone 51, ça a pris des années au gouvernement avant de l'admettre qu'elle existait. Les pilotes américains ont été témoins de choses et plein d'autres. Toutes les armées les plus significatives, que ce soit en Russie, en Chine, ailleurs, même en Ukraine, ont des témoignages de leurs soldats sur des objets volants d'identifier. Moi, j'aurais même, jusqu'à dire plus loin, jusqu'à aller plus loin, nos dirigeants sont les extraterrestres. C'est ce qui fait qu'il n'y a rien vraiment qui change depuis des milliers d'années. Il y a toujours le même monde qui gouverne, avec le même agenda, la même philosophie. Il n'y a rien qui a changé sur Terre. Il n'y a pas eu d'amélioration du sol. Il n'y a pas eu de Byzance. Il n'y a pas eu de... On est toujours au service, puis au service, puis au service d'une élite qui a besoin d'avoir des milliards d'individus à son service, pour différentes raisons. Je ne sais pas, mais je peux dire une chose. On approche un moment où tout va changer. Et ce moment-là, il est plus proche qu'on le pense. Donc, je voulais vous partager ça. Passez une bonne nuit, puis on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada